Je vous propose aujourd'hui de découvrir La vraie vie de Gustave Eiffel de Christine Cardellan. Vous êtes peut-être surpris par le choix de ce livre, qui ne semble pas appartenir à ma thématique habituelle, mais j'ai été passionnée par cette biographie. J'ai découvert énormément d'anecdotes que je souhaite partager en image avec vous. Gustave Eiffel était également un homme qui croyait à l'hypnose, qui croyait au magnétisme, qui croyait au spiritisme, qui était pour lui une science qui permettait de contacter les défunts, et également la radiesthésie. Donc vous voyez, nous restons dans la thématique. Allez, c'est parti ! Pour écrire ce roman, l'auteur a eu accès à des données très personnelles, confiées par l'arrière-petit-fils de Gustave Eiffel, Philippe Copry Eiffel, ainsi qu'à des détails donnés par la réalisatrice et la productrice du film Eiffel, qui sortira sur les écrans en octobre, dans quelques semaines. Cela a permis à l'auteur de romancer cette biographie, qui se lit très très facilement, qui est d'une écriture très fluide, et qui nous révèle énormément de détails sur l'homme privé. Christine Cardellan est une journaliste, qui a été directrice de la rédaction à l'Usine Nouvelle, à l'Express, au Figaro Magazine. Elle a également déjà écrit une biographie sur Alexis de Tocqueville. Il va être très difficile pour moi de résumer ce livre d'environ 500 pages en quelques mots. Vous voyez ici le sommaire, puisque l'auteur va décrire la vie de Gustave Eiffel entre ses 9 ans et son décès en 1923. Si je devais décrire Gustave Eiffel en quelques mots, en quelques adjectifs, je le décrirais tout d'abord comme un visionnaire, un avant-gardiste. Il a utilisé des matériaux, des techniques de fabrication qui n'existaient pas à l'époque et qui étaient vraiment novatrices, comme par exemple le fer pudelé, qui est aujourd'hui le fer forgé, qui était plus facilement maniable et surtout plus résistant. Et c'est justement ce fer pudelé qui va donner à Gustave Eiffel l'occasion de pouvoir laisser libre cours à son imagination pour pouvoir faire des édifices et des ponts aussi légers et élégants qu'il le souhaitait. Il a eu l'idée d'un vide-ordure, un système très pratique pour le restaurant qui était installé au premier étage de sa tour Eiffel. Il a eu également l'idée de créer des tickets de visite de couleurs différentes, trois couleurs qui se rapportaient au drapeau français, bleu, blanc, rouge, pour les touristes qui visitaient la tour Eiffel, qui allaient jusqu'au premier, deuxième ou troisième étage. D'ailleurs, ce qui était amusant, c'est qu'il a également créé le système de gadgets. Il vendait des cartes postales, des bijoux, des portes-clés, des verres, avec le logo de la tour Eiffel dessus, ce qui augmentait les revenus. Autre anecdote amusante, c'est qu'il vendait un reçu, une sorte de certificat, un souvenir pour les personnes qui avaient été jusqu'au troisième étage. Mais il faut quand même savoir qu'il y avait tout de même l'ascenseur. Je qualifie M. Eiffel de visionnaire également parce qu'il avait proposé à l'État français de construire le métro, la première ligne de métro souterraine, à ses propres frais, en ayant simplement en contrepartie la concession. Mais pour des raisons politiques, ce projet lui a été refusé. Il a été ensuite confié à l'ingénieur Fulgence Bienvenue, en 1896, qui est à l'origine des trois premières lignes de métro parisien. Il a fait construire énormément d'observatoires dans le monde, en Corse, en Algérie et en France. Il était passionné par tout ce qui était l'aviation, l'aérodynamique. Il a fait énormément d'expériences. Et il avait surtout remarqué que tous les vols d'essai de l'époque, il était proche de Blériot, étaient annulés, souvent à cause de la météo. Il a été le premier à mettre en place une méthode de récolte de données météorologiques, puisqu'il prenait régulièrement les températures en haut de la tour Eiffel et dans les observatoires autres. Et cela a eu un impact énorme pour l'aviation. Il a proposé pour la première fois un almanac, un almanac de météo, qui était gratuitement mis à la disposition du public. Il était également persuadé que la météo ferait une rubrique incontournable dans le journal, et que les personnes achèteraient le journal pour connaître les prévisions météorologiques. Il ne s'était pas trompé. Il est défini comme le père de l'aérodynamique, D'ailleurs, il a reçu la médaille l'anglais, qui est une sorte de prix Nobel pour l'aérodynamique, quand il était âgé de plus de 80 ans. Gustave Eiffel était également un grand perfectionniste. En effet, il faisait fabriquer des milliers de pièces métalliques dans ses ateliers de Levallois-Péret. Ses pièces étaient ensuite numérotées, mais surtout taillées de façon très précise, parce que le but était que les ouvriers des pays destinataires de ses œuvres puissent les remonter très facilement. C'est ainsi que nous pouvons retrouver les œuvres de Gustave Eiffel dans le monde entier, puisqu'il a pu exporter de cette façon des églises, des édifices, des gares, des aquéducs, des ponts et bien d'autres choses. Vous pouvez les trouver aujourd'hui en Amérique latine, en Amérique du Nord, en Chine, dans toute l'Europe bien sûr. Gustave Eiffel était également très protecteur. Il n'a pas été protecteur simplement avec sa famille. Il avait cinq enfants, trois filles et deux garçons. Il a été très proche de ses filles, surtout de Claire, l'aîné, qui l'a beaucoup aidé et secondé suite au décès de son épouse Marguerite. Il a été également très protecteur vis-à-vis de ses ouvriers, puisqu'ils étaient mieux payés qu'ailleurs. Ils avaient une sorte de sécurité sociale avant l'heure. Lorsque les chantiers étaient très longs, ils construisaient un village avec une école et une église pour qu'ils aient tout le confort nécessaire pour travailler dans les meilleures conditions. Il s'est toujours fait une sorte de challenge pour qu'il y ait le moins possible de morts ou de blessés sur ses chantiers. Gustave Eiffel était également très curieux, toujours à l'affût des nouveautés, et cela jusqu'aux dernières années de sa vie. Il a été l'un des premiers abonnés à la ligne téléphonique. Il était très fier de son amitié avec Thomas Edison, qui lui a offert le premier phonographe lors de sa visite sur la tour Eiffel dans ses appartements privés. Il a également eu le premier kinétographe, ce qui lui a permis d'enregistrer les voix et les images de ses enfants, de sa famille et de ses amis. D'ailleurs, si vous montez sur la tour Eiffel, vous verrez au dernier étage, dans la rotonde, les deux statues de cire de Thomas Edison et de Gustave Eiffel avec le phonographe. Gustave Eiffel est décédé le 27 décembre 1923 à Paris. Il repose aujourd'hui dans le caveau familial à Levallois-Péret, auprès de son épouse Marguerite. Si vous flânez dans Paris, dans le 17ème, près du Parc Manceau, vous pouvez aller aux 60 rues de Prouni et vous verrez la façade de l'immeuble qui fut l'une de ses premières adresses à Paris. En ce qui me concerne, vous l'aurez compris, j'ai été passionnée par cette biographie, par ce personnage, et j'aurais un regard très très différent sur la tour Eiffel, qui, je vous le rappelle, devait être détruite après l'exposition universelle. La tour Eiffel est aujourd'hui le monument le plus visité au monde, avec 6 millions de visiteurs par an, c'est-à-dire une personne par seconde, et elle est suivie par la statue de la liberté, dans laquelle Gustave Eiffel a également mis son grain de sel, puisque c'est lui qui a construit et bâti la structure métallique sur laquelle repose la sculpture de Bartholdi. Je pourrais vous raconter plein plein d'autres détails et anecdotes, mais je ne veux surtout pas vous gâcher le plaisir de les découvrir par vous-même. Je vous mets en fin de vidéo quelques très jolies photos de la tour Eiffel, prises par Gilles Van Acker, un photographe plutôt spécialisé en monuments et édifices, que vous pourrez découvrir et dont je mets le lien dans ma description. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, en ce qui me concerne, j'étais ravie de vous la présenter. Vous pouvez vous abonner sur ma chaîne YouTube, bien sûr, ainsi que sur mon compte Instagram. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501